Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat aux ventes pour la série Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous en sommes à l'épisode 46 déjà. Depuis le reboot, on est déjà à l'épisode 5. Donc dans cet épisode, je voulais préparer la taux de demain, la taux 28 qui va avoir lieu demain. Donc les joueurs qui, je pense, vont faire partie de cette taux. Juste avant, je vous montre quand même les joueurs que j'ai vendus. Je n'ai pas eu le temps de jouer aujourd'hui, donc c'est les joueurs que j'ai acheté hier soir et que j'ai réussi à revendre dans la nuit. Dont l'équipe que je vous ai partagée sur Facebook, du Navas, du Xavi, etc. Que j'ai réussi à acheter vraiment à des prix défiant toute concurrence pour certains. Et que j'ai réussi à très bien revendre. Il me reste toujours un Wilshare, donc j'espère que je vais revendre. Il me l'air que je n'arrive pas à ne pas faire partir. Je l'ai acheté 700, il a quand même 99 contrats. Même à 1500, je l'ai relisté 3, 4, 5, ça doit être déjà la 7ème fois que je le reliste, il ne part pas. Donc j'ai baissé un peu le prix. Mais il ne veut vraiment pas partir ce Wilshare. Là, il commence à me casser les pieds. Pourtant, franchement, avec 99 contrats, on devrait le vendre beaucoup plus cher que ça. Donc vraiment, personne n'en veut. Boost Catch, son prix a baissé un peu. C'est le problème des packs. C'est un peu compliqué quand il y a de l'achat au ventre comme ça. C'est un peu pareil que quand il y avait le Boxing Day, etc. Ou le Black Friday, tous ces jours-là, évidemment, il y a énormément de packs qui sont ouverts. Donc forcément, le prix des joueurs diminue. Donc faites vraiment très attention. Ce n'est pas parce que maintenant il y a la fourchette de prix que ce n'est pas moins dangereux. Donc vraiment, faites attention en faisant de l'achat au ventre. Essayez de vous concentrer sur vraiment des grosses occasions. Parce que les prix risquent de chuter au fur et à mesure des jours. Donc si vous faites de l'achat au ventre, moi, je ne suis pas très inquiet. Parce que je vois, je suis sur des joueurs pas très chers. Et je pense que là, vous voyez, j'ai investi sur des joueurs qui étaient à entre 2000 et 3000 crédits. Je vais arrêter et je vais revenir sur mes joueurs à 650, 750, 800. Tant qu'il y a ces packs-là qui risquent de m'embêter. J'ai fait un peu, par rapport à l'atau 28, un petit coup de bluff avec Obamian qui a inscrit un doublé. J'en ai acheté 4. J'espère que je vais réussir à les vendre demain. S'il fait partie de l'atau, je les ai vraiment achetés pas chers pour certains. On a du 2008, on a du 3000, du 3002 et du 2009, je crois. Voilà, du 2009. J'espère qu'il va faire partie. Dans les sites qui prévoient l'atau, ils ne le mettent pas. Moi, j'espère qu'ils vont le mettre en milieu droit. Parce que milieu gauche, je pense que ça va être Gradel qui va y être. Je pense qu'il est vraiment très intéressant à acheter, Gradel, en joueur argent. Ensuite, il va y avoir Mata. Pareil, c'est un joueur qui n'est pas très cher. Je pense que vous pouvez investir dessus, son prix va augmenter et à quasiment 99% il va faire partie de cette taux. Avec les 2 buts qu'il a marqués pour Manchester United contre Liverpool. Menez, pareil, qui a réalisé un très gros match avec le Milan. Harry Kane qui a marqué encore et encore 3 buts. Le gars, il a 50 000 joueurs upgrade. Le gars, il a été à 68 au début. Là, il a déjà une carte à 77. Donc, je ne sais même pas à combien il va être. Il va être sûrement à 79. Donc, ça sera énorme sa progression. Ibra qui a inscrit un doublé, certes, 2 pénalys. Mais bon, il a inscrit un triplé, je veux dire. Donc, il y a de grandes probabilités qu'il soit par Milato. Et donc, ça va engendrer encore plus d'ouverture de packs. S'il y a un Ibrahimović à 92 demain. Attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de packs qui se vantent, qui s'achètent en tout cas. Et donc, énormément de joueurs qui vont diminuer leur prix pour pouvoir acheter ces joueurs-là. C'est un peu l'avantage de la fourchette de prix. C'est qu'ils ne pourront pas descendre plus bas qu'une certaine norme. Donc, dans un sens, au final, la fourchette de prix est juste intéressante par rapport à cet événement-là. Quand il y avait le Black Friday ou le Boxing Day, etc., les prix chutaient tellement que, des fois, certains joueurs perdaient plus de 50%. Donc, c'était intéressant d'attendre, de revendre tout avant qu'il y ait ces événements-là. Maintenant, avec la fourchette de prix, au fil, on ne perdra pas grand-chose. Et au pire, les joueurs reviendront à leurs points culminants au bout d'un certain nombre. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment investir des crédits, d'attendre la fin de la fête des 6 ans du mode flûte et de racheter en match. Je crois que c'est dimanche soir que ça se finit. Et donc, là, pour le moment, vous voyez, il y a des packs qui sont offerts, des packs or, et qui sont ouverts en permanence. Normalement, avant, voilà, c'est qu'ils en mettaient de temps en temps. Mais depuis, là, on en a 3. Mais au fur et à mesure, ils en mettaient, par exemple, pour le Boxing Day, le Black Friday, ils en mettaient de temps en temps. Là, comme pour la Saint-Patrick, ils les laissent en permanence, ces packs à 15 000. Ce qui était déjà le cas, je crois, sur PlayStation ou Xbox, ils laissaient les packs. Ce n'était pas le cas sur PC. Sur PC, on n'avait qu'à certaines heures, etc. Et pendant toute la durée de la promotion, sur les autres plateformes, c'était possible d'avoir ces packs à 15 000. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais je vous conseille de ne pas investir sur des joueurs trop chers, là, cette semaine, tant qu'il y a ces packs. Deuxième point, en dehors d'investir, donc voilà, je vous redis les noms, c'est Mata, Menes, Kane, Ibra, Gradel. Moi, j'investis en plus sur Bameyang, en misant sur Bameyang. Je pense que je vais investir un tout petit peu sur Giroud, qu'on peut choper à 650. Ce serait dommage de ne pas investir, en sachant qu'il a inscrit encore un doublé. Donc, ça pourrait en faire partie, voilà. Dans les gardiens, ils ne mettent pas Pouplein, non plus. Pouplein a réalisé, quand même, un gros match contre Lyon. Donc, pourquoi pas non plus, à voir. Ils mettent en prédiction le gardien du Havre. Donc, je ne sais pas trop, on verra bien. Bon, je voulais ouvrir avec vous, quand même, le pack méga. Je ne sais même pas si les joueurs, on peut les revendre ou pas. Bon, on verra bien, au pire. Si j'ai de la merde, ce n'est pas très... Bon, putain, meilleur joueur. Oh, la merde. Comment ça peut être, ça, mon meilleur joueur, alors que j'ai d'autres joueurs ? C'est quoi, cette merde ? Oui, oui, c'est bon. Allez, dis-toi. Non, non. Ah, d'accord, bon, c'est des joueurs qu'on ne peut pas revendre. Bon, ben, au moins, c'est déjà pas mal. Ça va permettre d'avoir tout ça. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, choisir, je préfère. Ça va me permettre d'avoir un certain nombre de joueurs. Bon, évidemment, je préfère avoir des joueurs un peu plus lourds, un peu plus gros, pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Bon, là encore, je chope de la merde, malheureusement. Bon, ce n'est pas très grave, au final. Ça va me faire des... Oh ! Pou, pou, pou ! Aguero ! C'est bon, ça ? Ah, ça faisait longtemps, mais il me montre meilleur joueur, Unle Stone, et au final, tout au bout. Comme ça, il se cache comme un petit coquin, un petit Aguero. Eh bien, super. Ça, c'est génial. Même si on ne peut pas le revendre, ce n'est pas très grave. Ça me permettra, dans n'importe quelle équipe que j'ai, et pour le moment que je n'ai pas beaucoup de crédit, d'avoir quand même un top player. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est vraiment très bien. En plus, il va parfaitement dans mon équipe, parce que vous savez que j'avais Bonnie déjà. Donc, c'est vraiment un très, très bon coup. Voilà, regardez, on va pouvoir remplir. Avec une équipe anglaise, quasiment, c'est beau. Moi, je dis que c'est beau, quand même. Bon, on n'a pas de joueurs anglais en défense. Ce n'est pas très grave. En gardien, qui c'est qu'on a ? Chopper. Ouais, bon. Et on peut presque remplir tout. Bon, là, on ne peut pas. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Parce qu'on a chopper, allez, encore un joueur qui va parfaitement dans l'équipe. Non, non. Bien, 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 bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est plus comme ça. Ben, ça, c'est parfait, moi, je dis. Allez, Tarab, aussi. Mais c'est bon, ça. Ben, voilà, j'ai réussi à créer mon équipe en deux secondes. Super. Bon, c'est plutôt une bonne chose d'avoir chopé ces packs-là. Ça va presque me permettre aussi de faire les compétitions en ligne. En ligne. Le gars qui parle franglais, quoi. Online. Parce que je vais essayer, quand même. 15 000 crédits, c'est assez compliqué. Avoir 15 000 crédits comme ça. Bon, c'est un tout petit peu moins intéressant que durant la Saint-Patrick. Mais quand même, c'est toujours bien intéressant. Avec un pack joueur rare à l'intérieur. Et si vous faites un match, tous les jours, il y a 1000 joueurs qui vont gagner des joueurs super rares. Donc, du Messi, du Ronaldo, des joueurs IF. Et ces joueurs-là les gagneront. Et ces joueurs-là seront tradable, comme ils disent. Donc, en gros, vous pourrez le mettre sur la liste des transferts. Et récupérer l'argent en contrepartie. Ce qui n'est pas le cas, que si vous gagnez un pack joueur rare, là. En gagnant la football des cups. Là, vous n'allez pas gagner. Les joueurs ne seront pas échangeables sur le marché des transferts. Alors que si vous faites un seul match. Que vous le gagnez, que vous le perdez. On s'en fout. Derrière, vous êtes éligible tous les jours à gagner. L'un des 1000 joueurs qui est mis, on va dire, au loto. Entre tous les joueurs. Et peut-être gagner un joueur comme ça. Et en plus, l'avantage. Et celui-là, vous pourrez le revendre. Imaginez Chopin-Ronaldo. Déjà, c'est 5 millions dans la musette. Et ça, c'est plutôt une bonne opération. Donc, voilà. C'était une vidéo assez courte. Je vais essayer de raccourcir un peu ces vidéos-là. Parce que je sais que vous n'avez pas énormément de temps à consacrer. Je vais faire de plus en plus de live. Comme avant. Je pense que le week-end, ça vous a bien plu. Vous avez été nombreux. Très nombreux. Sur Twitch, on est passé quasiment de 400 personnes. À quasiment 600. Donc, on a fait une très bonne ratio en termes de personnes qui suivent. Je pense que je vais faire pareil. Les moments où je joue. Où je ne filmais pas, etc. Je vais le faire. Mais je ferai toujours sans micro. Et les moments où je sais que j'ai un peu plus de tranquillité. Pour ne pas pouvoir déranger ni ma femme, ni ma fille. Je mettrai le son de nouveau. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo. Comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille ces deux vidéos-là. En plus, pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça, je sais que ça te plaît. Et derrière, ça me donne envie de continuer. Allez, ciao les gars.